La médecine prend la responsabilité, développe ce propre cursus qui répond aux besoins du secteur. Mais quand même, au préalable, ce qui aide nous beaucoup à faire cela aussi, c'est le fait que le gouvernement lance un dual training programme, que le gouvernement lance dans le budget pour sponsoriser éventuellement un cursus, un cours qui est adapté aux besoins de l'industrie. Et la première filière qui nous fait lire, c'est justement dans le filière de l'engineering. Le jeune qui peut adhérer à un projet du DDP pour avoir un stipend à la fin de chaque mois. Le stipend qui va être par le gouvernement, déjà fixé à trois ménopies. Le projet aujourd'hui s'appelle le Technical Diploma in Electrical and Mechanical Engineering. Le cours va être sur un diploma course on three years basis. Le parent des jeunes, vraiment pas besoin d'ébourses d'argent pour ça, parce qu'il est fully sponsored. Après trois ans, il est sorti avec un diplôme qui est reconnu mondialement, qui peut être délivré par UDM et reconnu mondialement. Alors, nous on pense beaucoup à la carrière du jeune dedans. Travail, études, stipend, à la fin de trois ans, on a un diplôme et, most probably, un emploi déjà presque garanti. Nous avons envie de faire un batch de 20. Il y a tellement de monde qu'il y a deux batchs de 20, c'est-à-dire qu'il nous peut recruter dans les 42 jeunes pour ce cours-là. Et d'autre, déjà, nous avons 14 compagnies, les membres de la MEXA, qui infini montrent l'intérêt ou infini confirment cette participation au projet. Alors, les compagnies sont Esquelles, Mauritius, M. Ramial qui est là, Phoenix Beverage, Artinits, TNT International, Wensum, CDL Nits Limited, Tropic Nits Limited, Consolidated Fabrics Limited, Aquarelle Clothing, Laguna Clothing, Morilet, Palma, Plastinax Austral et Princess Tune. On veut aussi, Richard, pour les Rodrigues. Je sais qu'au niveau du budget, il y avait un programme par rapport pour les étudiants, pour les jeunes de Rodrigues. On va aussi éventuellement faire un peu de publicité à Rodrigues, surtout dans les écoles, pour qu'on puisse avoir ces bons éléments éventuellement de Rodrigues aussi. Et sa collaboration avec la MEXA et Touban Industries, qui tombe sur la MEXA, qui fait amener nous, aujourd'hui, à mettre en place ce programme-là, qui, vraiment, c'est un programme, je l'appellerais peut-être, innovateur dans le secteur, de l'éducation même, parce qu'il est au-delà du stage, de trois ou quatre mois. Maintenant, il n'y a qu'un dual training programme, un programme en adhéance. En d'autres mots, l'étudiant, il est pour, à mi-temps dans l'entreprise, il est à mi-temps à l'université. Il peut essayer d'appliquer ce qu'il est étudié en classe, probablement, ou directement, quand il est rentré sur l'entreprise. Et c'est vraiment un différent style d'enseignement. Pourquoi différent aussi pour nous, pour l'université ? Parce que nous appeler à apprendre aussi avec l'étudiant les nouveautés qu'il y a découvert dans l'entreprise. Nous faire un programme, comment le nom dire, electrical and mechanical, et de ce fait, le technicien dit business capable à résoudre le problème mécanique et électrique en même temps. Du fait, il y a un cours de multi-skilling, non le côté électrique, le côté mécanique et le côté électronique, qui est l'étudiant pour business étudié durant ces trois années. Bien sûr, mathématiques est un fondement de toute science, et surtout de l'engineering, les points de composants principaux. L'étudiant peut aussi étudier le module relatif à la communication de ce travail, l'anglais, le français, et aussi l'aspect sécurité qui est très important dans ce secteur-là. Aussi, durant les vacances, si vous êtes dans l'entreprise, le code qui peut être un menteur qui peut faire le suivi. Le projet qui nous venait aujourd'hui, qui nous peut lancer, vous pouvez aider, vous pouvez cibler, comment vous ne pouvez pas bridge le skill mismatch qui nous est là. Il y a beaucoup d'applications de IT, nous faisons l'engineering, beaucoup de possibilités dans le département de l'engineering, et aujourd'hui, actuellement, c'est ça, nous parle de l'engineering, c'est ça, nous focus, parce que nous, d'après le service que la Mexane fait, nous trouvons que c'est ça qui est un manque considérable parmi nos opérateurs, d'après le service que nous faisons. Il y a une excèsité qui nous identifie encore du côté logistique, du côté warehousing, management, et du côté réféderation dans le secteur du seafood, nous avons un graphic design dans le textile, et par contre, encore, des jobs comme micro-mechanics dans le secteur du joueur. Sous-titrage Société Radio-Canada